Bonjour, c'est quoi en fait introverti et extraverti ? C'est quelque chose de très très flou qu'on ne peut pas vraiment utiliser, ça veut un peu rien dire, parce que être introverti c'est apparemment être plutôt calme, c'est aimer être seul, c'est être facilement épuisé par les situations sociales et au contraire retrouver son énergie quand on est seul. Tandis que être extraverti c'est tout l'inverse en fait. C'est aimer être avec des gens, c'est justement retrouver son énergie par les interactions sociales et commencer à se sentir fatigué quand on est tout seul, à s'ennuyer très très rapidement. C'est aimer faire la fête, c'est être plus bruyant, être plus actif, avoir plus d'énergie en général. Sauf que le problème c'est que la plupart des gens font un peu des deux en fait. La plupart des gens sont en fait des ambivertis, du coup on a créé le terme ambivertis pour dire introverti et extraverti. Et la plupart des gens sont effectivement ce qu'on pourrait appeler ambivertis, c'est-à-dire qu'ils vont être ni totalement l'un ni totalement l'autre. Il y a bien évidemment des gens qui sont clairement extravertis, des gens qui sont clairement introvertis, mais c'est vraiment des cas qui sont beaucoup plus rares, qui sont un peu exceptionnels en fait. Vous connaissez, enfin il y a une courbe qui s'affiche sur cette miniature qui s'appelle la courbe de gosse. Et bien voilà en fait, au milieu, là où la cloche est très haute, c'est là où il y a 80% des gens et les 20% restants, ils sont sur les bords, ils sont sur les extrémités introvertis et extravertis. Mais la plupart des gens, ils sont au milieu, ils sont un peu des deux. Avec une préférence, une tendance vers l'un ou vers l'autre, mais bon ils sont quand même à peu près équilibrés quoi. Donc du coup, quand on parle d'introversion et d'extraversion, on ne peut pas vraiment prendre ça comme définition, c'est très flou et ça ne marche même pas en fait et ça ne permet pas de comprendre les personnalités. Si c'est quelque chose qu'on fait un peu mais qu'on ne fait pas tout le temps, au final, oui, comme tout le monde, donc on n'avance pas. Donc dans les quatre lettres des personnalités, entre un INFJ et un ENFJ, il n'y aura pas tant de différence que ça si on se base juste sur est-ce qu'il est extraverti ou est-ce qu'il est introverti. Car du coup, vous avez compris, il y a des ENFJ qui sont plutôt extravertis, des ENFJ qui sont plutôt introvertis et même un ENFJ plus introverti qu'un INFJ qui lui sera plus extraverti que le ENFJ. Bref, vous avez compris. Par contre, avec les fonctions, la même notion d'introversion et d'extraversion. Il y a la pensée introvertie et la pensée extravertie. La sensation introvertie et la sensation extravertie. Et en fait, pour comprendre qu'est-ce que c'est, il faut essayer de voir quelle est la différence commune à tout ça. C'est quoi en fait qui sera différent de la même manière entre TI et TE qu'entre SI et SE ? C'est quoi qui les différencie ? Pourquoi est-ce que TI et SI, les deux, on va dire que ce sont des fonctions introverties, alors que TE et SE, les deux, on va dire que ce sont des fonctions extraverties ? Parce que comme ça, à première vue, on pourrait se demander c'est quoi le rapport en fait ? La sensation, c'est une fonction d'observation, la pensée, c'est une fonction de décision. Elles n'ont pas du tout la même... Elles n'ont pas la même fonction, elles ne servent pas à la même chose, elles ne s'intéressent pas au même sujet en fait. Enfin, elles n'ont rien à voir. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? En fait, quand on regarde, on voit que la pensée extravertie, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va essayer de comprendre les raisons sur un spectre en fait. Elle va essayer de voir toutes les raisons de tout le monde, d'essayer de comprendre les raisons des autres, d'essayer de faire marcher les choses pour tout le monde, etc. C'est une fonction qui va avoir une vision large de la pensée. La pensée introvertie, elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va avoir une vision beaucoup plus réduite de la pensée, elle va s'intéresser que à ce qui marche pour elle. Les penseurs introvertis, ils s'intéressent à ce qui est du sens pour eux, ce qui est logique pour eux. Tandis que les penseurs extravertis vont avoir une vision plus large, ils vont vouloir voir qu'est-ce qui a du sens pour tout le monde, qu'est-ce qui marche pour tout le monde. Pareil avec FI et FE, c'est le même principe, c'est qu'est-ce que tout le monde aime et qu'est-ce que moi j'aime. Mais par contre, les gens qui utilisent la sensation extravertie, leur but, ce n'est pas d'avoir les mêmes informations que les autres. Tu vois, ce n'est pas une question de qu'est-ce que les autres ont comme informations sensibles. Pareil avec l'intuition extravertie, pareil avec les fonctions d'observation introvertie. Les fonctions d'observation, quand on parle d'introversion et d'extraversion, ce n'est pas par rapport aux gens, ce n'est pas par rapport à ce que les autres voient, ce n'est pas par rapport à ce que les autres observent. Mais c'est une question de vouloir amasser toujours plus d'informations et vouloir au contraire limiter les informations et faire avec ce qu'on a déjà. La sensation extravertie, donc, elle veut amasser toutes les informations concrètes possibles, toutes les données, toutes les preuves, toutes les études sur un sujet pour être comblées. L'intuition extravertie, elle va chercher à comprendre tout, elle va chercher à comprendre des choses dans des domaines qui n'ont rien à voir, mais ce sont des gens qui sont du coup très curieux et qui veulent comprendre, ah, un nouveau truc à comprendre, un nouveau truc à comprendre, etc. Et les fonctions d'observation introvertie, sensation introvertie, au contraire de la sensation extravertie, elle ne va pas vouloir amasser plein d'informations, mais elle va, au contraire, vouloir se baser sur les informations concrètes, toujours, mais qu'elle a déjà sur les informations qu'elle connaît. Et l'intuition extravertie, c'est pareil, ils vont s'intéresser à des sujets, à beaucoup moins de sujets que les intuitifs extravertis, mais ils vont les creuser, ils vont se baser sur ces sujets-là, sur les compréhensions qu'ils ont déjà, et ils vont essayer d'avancer avec ça. Et au final, en fait, c'est quoi le point commun entre les deux ? C'est juste que les fonctions extraverties, elles vont essayer de marcher sur un spectre, elles vont avoir une vision plus large des choses, en fait. Et c'est ça, vraiment, le point commun entre toutes les fonctions extraverties, et le point commun, du coup, entre toutes les fonctions introverties, c'est qu'elles vont se concentrer sur ce qu'elles savent déjà, sur des choses qui marchent pour elles, en fait. C'est vraiment juste une question de spectre, parce qu'en fait, certes, la pensée extravertie, par exemple, et la sensation extravertie, je vais continuer avec les exemples-là, les penseurs extravertis, certes, ils vont vouloir s'intéresser aux opinions des autres, alors que la sensation extravertie n'a rien à voir avec les autres gens. On peut être un SETI, par exemple, un ESTP, on ne va pas s'intéresser à ce que les autres gens pensent, mais dans les deux cas, on va vouloir, en fait, entre guillemets, amasser les informations, c'est-à-dire que les penseurs extravertis vont vouloir amasser toutes les décisions des autres, toutes les compréhensions des autres, tout ce qui marche pour les autres, ils vont vouloir, comme ça, amasser les raisons des autres, tandis que la sensation extravertielle va vouloir amasser les informations. Et en fait, c'est vraiment ça qui différencie les deux, parce que les fonctions extraverties, peu importe lesquelles, elles vont, en fait, essayer de voir qu'est-ce qui correspond à la réalité dans son entièreté, dans sa globalité, que ce soit au niveau des décisions, qu'est-ce qui marche vraiment pour tout le monde, qu'est-ce qui est partagé, enfin, quelles opinions sont partagées par tout le monde, quelles informations correspondent vraiment à tout ce que la réalité, en fait, représente, tandis que les fonctions introverties, elles vont se concentrer sur des choses qu'elles connaissent déjà, elles ne vont pas chercher à étendre leur vision, elles vont se concentrer sur ce qu'elles connaissent déjà. Que ce soit sentiment introverti, par exemple, qui va essayer de se baser sur ce que lui aime, sur ce qu'il sait qu'il aime, etc., qui ne va pas essayer de voir les sentiments sur un spectre, qui ne va pas essayer de voir tous les sentiments de tout le monde et de toute la réalité, non, il va juste se concentrer sur les siens. Ou alors que ce soit intuition introvertie, par exemple, qui ne va pas chercher à tout comprendre, à comprendre tous les concepts de toute la réalité, mais qui va se concentrer sur les concepts qu'il connaît déjà et qui l'intéressent. Et en fait, quand on type les gens ou quand on essaye de se comprendre soi-même, etc., de s'autotyper, ce qui est toujours un peu dangereux, mais bon, quand on va essayer de comprendre les personnalités des gens, quand on va essayer de comprendre, en fait, pourquoi est-ce que certaines personnes vont réagir comme ça, pourquoi est-ce que nous-mêmes, on va avoir certaines réactions, on va aimer certaines choses, etc., c'est vraiment, en fait, super utile de se rappeler que pour chaque fonction, il y a la version qui va vouloir voir les choses de manière large, sur un spectre qui va vouloir voir cette chose-là, peu importe la fonction, que ce soit pensée, sensation, sentiment ou intuition, mais qui va vouloir voir comment est-ce que cette fonction se relie à toute la réalité, tandis qu'il y a d'autres fonctions, que ce soit, encore une fois, pensée, sensation, intuition ou sentiment, qui va, elle, se concentrer juste sur ce qu'il connaît déjà, sur la version de la réalité qui lui parle à lui, en fait. Ce sont des fonctions qui sont beaucoup plus objectives. Et au final, quand on comprend ça, on retombe un peu sur la définition de l'extraversion et de l'introversion assez classique, parce qu'au final, ceux qui vont vouloir voir comment est-ce que les choses, enfin, ce que les choses valent, mais dans la réalité tout entière, enfin, de manière large, en fait, sur un spectre, au final, ce sont effectivement des gens qui seront plus tournés vers l'extérieur, qui seront plus tournés vers le monde et qui vont vouloir voir le monde dans son entièreté, plus comme des extravertis, et ceux qui vont plutôt se concentrer sur leur réalité, entre guillemets, qui vont vouloir voir les choses, non pas sur un spectre avec une vision large, mais avec une vision beaucoup plus restreinte sur des choses qui leur parlent à eux, au final, effectivement, ce sont des gens qui vont être dans leur chambre, qui vont avoir leur réalité dans leur chambre, entre guillemets. Bon, il ne faut pas trop filer la métaphore, parce qu'après, on va tomber sur des contrôles de science, etc. Comparaison n'est pas raison, n'est-ce pas ? Mais bon, donc, à bien n'y regarder, quand on essaie de trouver vraiment le dénominateur commun à toutes les fonctions introverties et toutes les fonctions extraverties, on se rend compte que ce qui les différencie vraiment, la différence entre introverties et extraverties, c'est juste que les introverties vont essayer de voir comment est-ce que les choses se rapportent à leur réalité, tandis que les extraverties vont vouloir voir comment est-ce que les choses se rapportent à la réalité du monde tout entier. Et évidemment, il n'y a pas de fonctions qui sont meilleures que les autres. Enfin, je trouve que dit comme ça, en fait, on pourrait croire que du coup, les fonctions extraverties, elles sont mieux, parce qu'elles sont plus objectives, etc. Mais en fait, pas du tout, parce que les gens qui sont trop extravertis, ils sauront bien gérer le monde extérieur, ils sauront comment, ils sauront caler leur place, etc. Ils sauront gérer ça très facilement, mais à côté de ça, ils auront un vide existentiel, ils ne sauront pas qui ils sont, ils ne sauront pas ce qu'ils aiment, etc. Ils seront vides à l'intérieur. Tandis que les gens qui sont trop introvertis, eux, ils sauront ce qu'ils aiment, ils sauront qui ils sont, etc. Mais ils seront incapables de faire face au monde extérieur, ils seront incapables de sortir de chez eux. Donc vraiment, il n'y en a aucun qui est mieux que l'autre, vous connaissez la chanson. Toutes les fonctions sont géniales, toutes les fonctions, plus la merde. Tout le monde est génial, tout le monde, plus la merde. Je suis un double décédeur, on se dit à la prochaine, au revoir. Ah, j'aime bien la fin. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Enfin, cette vidéo, ce contenu, bref, c'est fini, quoi. Tu peux checker la description, les trois liens sont très utiles. Pouce bleu, abonne-toi, ouais, ouais, j'arrive. Et voilà, l'ami, prends soin de toi, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501